bismillah inscrire oui c'est vrai je sais que c'est vrai c'est vrai parce que j'ai trouvé ça incohérent personnellement je disais même ce jour-là que j'ai la casquette d'un parent d'élève mais ce que je disais je ne comprends pas mais pour me dire c'est le plus important c'est le bon sens c'est même pas du droit c'est un bon sens c'est facile tu avances c'est que on est en train de nous flirter maintenant à période post-Covid aujourd'hui l'actualité c'est l'éducation je vous rappelle que il y a une quoi 126 personnes licenciées dans des hôtels aujourd'hui je veux dire par là que on est à Dakar aujourd'hui dans deux semaines toujours pour dire autre chose autant le Sénégal a été très brave n'est que deuxième suggestion sanitairement parlant je pense que c'est le moment c'est le moment de se mettre devant et de se préparer à l'après-Covid parce qu'il y a des conséquences pour revenir au sujet pour revenir au sujet et je suis content d'avoir des enseignants devant parce que j'ai une affaire de me prendre sur mon téléphone de me donner à l'information parce que j'ai trouvé ça bizarre mais comme nous sommes tous des parents d'élèves j'ai envie de m'informer comment ça se passe mais c'est une source de bonne foi une voix autorisée qui m'a reconforté dans ma position pour me dire écoute-moi très bien j'ai tout dit je suis le meilleur l'école la fin du mois si tu es à l'école la fin du mois la fin du mois tu as eu la fin du mois tu as eu la fin du mois tu as eu la fin du mois donc beaucoup d'un mois je ne sais pas l'argumentaire du mois c'est basique c'est facile c'est pas compliqué tu as eu la fin tu as eu la fin mais si c'est le contraire il n'est pas eu la fin je dois faire des paris donc je suis allé à l'information C'est important de revenir sur ça, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de brosser les guilles, laisser aller bien si l'autorisation est à l'installation d'établissements privés. Le gars, il me confirme, il m'a dit que j'ai mis un cahier de charge, l'établissement privé d'y remplir, cahier de charge est vide. Il s'y prévoit, en période de crise, pendant une période de trois mois, l'école doit s'auto-prendre en charge de tenter de dépasser la période noire. Et là, je suis avec des enseignants, je pense que ce n'est pas une information de fou. Sous ce rapport, simplement, sans subvention, quoi que tu puisses invoquer, on ne devait pas payer. Si l'information est du béton, et je pense que c'est du béton. Parce que j'ai dit 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 que j'ai dit, qu'il y ait de charge au Sénégal, installer une école privée, c'est lui qui nous a signé, que tu dois t'auto-prendre en charge pendant une période de trois mois s'il y a une crise. Il y a exactement une crise de trois mois, de suspension de cours de trois mois. Donc, il faut toujours mettre un argument qu'il n'y a pas de payer. Il ne faut pas être gli comportement du gouvernement. On ne peut pas être dans un pays où j'ai un problème commun, je ne me segmentais pas. Quand tu es au nord, c'est couleur bleue, quand tu es au sud, c'est jaune. Je veux dire par là, il y a 7 ans. L'éducation nationale est gérée par un bon, c'est un seul ministre qui gère, qui coiffe toute l'éducation du Sénégal. Il n'y en a pas deux. J'ai une tendance, une partie pli, une administration commandée par une personne qui est sous la tête d'un président de la République. Donc, il fait sa signature, c'est applicable partout. Pourquoi mon interdiversation est-il ? C'est des questions qu'on doit se poser. Bref, ce qui est, ce qui est, l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut servir, l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, tu sais, Covid, je ne sais pas, Covid, mais Covid, moi je suis un frère. Je n'ai aucun respect pour lui, je ne sais pas si c'est le ou là. C'est le ou là. Ça va dans tout l'essence. Autant il y a une marge très équilibrée, classique, orthodoxe, mais autant il y a de la périphérie qui gangrène tout et finalement qui emporte même le bon. Merci. C'est un débat de fond. Merci. Mais je répète pour conclure, d'ailleurs, période pré-Cost-Covid, pré-Post-Covid, parce que Covid, je te jure, ça a commencé. Il faut que les gens s'y mettent dès à présent parce qu'on va vers des situations extrêmement compliquées. Et c'est vrai que le bonheur, c'est vrai que le bonheur, c'est vrai que l'on va à l'aise. Le bonheur, c'est vrai qu'on a l'aise. On va à l'aise de parler. On va à l'aise de la même manière. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on va me faire. Oui, papi, c'est d'accord que vous pouvez dire que vous pouvez dire que vous ne allez pas contre quoi. Je ne vais pas contre vous. Vous pouvez dire que vous pouvez dire. En fait, je pense qu'il faut qu'on soit la première victime, parce qu'on soit la première victime, parce qu'on soit la première victime, parce qu'on soit la première victime. C'est une victime de la 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 victime. C'est une victime. C'est une victime de la 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 victime. C'est une victime. Je ne sais pas ce que je comprends, parce que je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit, et les gens sont impuissants. Je ne suis pas le droit, mais je trouve que je suis malade, je suis désolé, mais je n'ai pas le droit, je suis solidaire. Je ne sais pas ce que je veux dire, je veux dire, je suis désolé, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est de la démission. Il y a un secteur qui ne veut pas le régler, il y a un état qui ne veut pas le droit, il y a un état qui veut dire que les gens sont en transport, Je ne sais pas ce que je veux dire, je suis en transport, mais je ne sais pas lui, je demande un minimum pour me décider d'autobus. J'ai acheté un taxi qui ne veut pas le climatiser. Je ne veux pas le climatiser, il y a un état qui veut dire que les gens, je vais prendre 2 000, 3 000 francs de taxi, je préfère rester 3 ou 5 minutes, Je suis désolé. C'est ça aussi la triste réalité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.